Coucou mes amours je vous souhaite comme toujours la bienvenue sur ma chaîne marie le nez coach vous savez que c'est toujours un réel plaisir pour moi de vous parler pour ceux et celles qui sont juste de passage par ici ou alors qui regarde ma vidéo pour la première fois alors abonnez-vous sur cette chaîne c'est gratuit puis cliquez sur l'icône en forme de cloche en choisissant l'option toutes afin que chaque fois que je mette une vidéo en ligne vous soyez immédiatement notifié ne laissez pas vos amis votre famille ou alors votre proche seul profiter de mes publications de plus likez commentez et partagez au max sur tous les réseaux sociaux sur facebook sur instagram car l'unité est nécessaire et fait la force mes amours il est important pour moi de vous dire que vous devez enlever dans votre tête ou alors dans votre esprit comme quoi on ne peut que gommer le visage et le corps sachez que vous devez aussi gommer votre entrejambe et votre partie sensible de telle sorte que quand votre mari ou alors votre conjoint votre chéri entre là bas en bas il cale tout simplement qu'il devienne tout simplement votre gynécologue tout simplement parce que là bas en bas est propre comme de l'eau de roche apprenez à ne négliger aucun détail sur vous car même ce n'est pas pour un homme que vous le faites faites le pour vous même car de vous sentir extra propre là bas procure une sensation de bien-être que personne ne peut quantifier combien d'entre vous savez qu'on peut aussi gommer la foufoune ah oui la foufoune se gomme et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire vous pouvez utiliser cette recette autant pour gommer la foufoune que votre entrejambe ou alors même votre corps sachez que pour cela nous aurons besoin de l'aloe vera que nous avons là puis de l'eau de rose que voici du sucre roux que voici du zeste de citron que voici accompagné de son jus de citron déjà pressé puis enfin de l'huile de coco bio extrait à froid pour la préparation je n'ai bien sûr pas besoin de vous dire de laver votre aloe vera car comme vous êtes tous et tout très propre je suis sûr que vous le ferez même si je ne vous le dis pas vous prenez votre aloe vera comme ça vous coupez un côté comme ça puis vous coupez l'autre côté comme ça puis vous enlevez la partie extérieure la partie supérieure de la peau comme ça comme vous me voyez faire là vous voyez l'aloe vera il est tout frais j'ai toujours l'aloe vera à la maison mes amours toujours et puis vous prenez votre bol dans lequel vous allez faire votre préparation vous allez extrait l'aloe vera comme ça voilà notre aloe vera qui est extraite puis vous allez ajouter une cuillère à café de l'eau de rose voilà puis vous ajoutez votre zeste de citron que voici ensuite une petite cuillère à café de citron voilà ensuite une petite cuillère de sucre roux enfin vous achetez une petite cuillère d'huile de coco bio pressée à froid voilà notre composition qui est prête il ne nous reste plus qu'à remuer normalement j'ajoute du miel pour moi mais dans cette recette je n'ai pas mis de miel parce que certains d'entre vous m'ont écrit qu'elle ne supporte pas le miel que ça colle trop donc vous mélangez soigneusement afin d'en obtenir une pâte son parfum il est magnifique mes amours je vous assure pour l'application ne jamais mettre ceci là bas dedans de grâce ne partez pas mettre ça là bas dedans vous devez gommer juste les lèvres en bas et votre entrejambe je vous conseille comme moi de le faire quand vous voulez prendre votre douche vous gommez pendant 15 minutes puis vous entrez directement sur la douche pour prendre votre bain moi je le fais généralement une fois par mois en ce qui concerne ma zone sensible mais pour l'entrejambe je le fais deux fois par mois je vous avais promis que je vous montrerai le produit que je vends en même temps et dont j'applique souvent après mon gommage dans mon entrejambe c'est pour cela que mon entrejambe est uniforme à 100% avec la couleur de ma peau parce que je fais un gommage extra naturel et après j'applique un produit qui est également issu uniquement des plantes bien mes amours on est arrivé au terme de cette astuce qui pour ma part m'a fait du bien de vous partager mon petit secret dites moi dans les commentaires comment est ce que vous avez trouvé cette vidéo n'hésitez pas je vous attends lire vos avis vos commentaires sont très importants pour moi car il m'aide à améliorer mon travail si vous êtes de ceux qui ne préfèrent pas commenter alors laissez moi un petit émoji ou alors même un petit coeur dans les commentaires pour que je sache tout simplement que vous avez vu la vidéo complète jusqu'à la fin rappelez vous de partager cette information et de vous abonner sur cette chaîne car je publie de nouveaux contenus tous les jours on se dit à très très bientôt d'ici là portez vous bien bisous bisous